Bienvenue à Chaux-Neuf. Chaux-Neuf, c'est le terme de cette Transjurassienne 2018. Nous sommes sur le site de la Coupe du Monde de Combiné Nordique, au pied du Grand Tremplin. C'est là qu'arrive la Transjur cette année. Transjur qui est partie ce matin de Bois-d'Amont. Cette année, on ne fait pas l'amour à mout, on fait Bois-d'Amont-Chaux-Neuf. Ils étaient 550 environ au départ ce matin. Ce parcours raccourci n'en est pas moins sélectif puisque les skieurs ont attaqué, après 2 ou 3 km seulement, la terrible montée du Rizou. Il a fallu grimper sur le massif, très difficile. Une sélection s'est opérée rapidement à la sortie du Rizou. Il n'était que 4 en tête. Il y avait les deux Vosgiens, Clément Christmann et Guillaume Lalevé, accompagnés de Baptiste Laurier-Lizerrois et d'Antoine Auger-le-Jurassien. Petit tour par Chapelle-des-Bois, très poncée, puis retour à Chapelle-des-Bois. Sélection à nouveau et cette fois, c'est Antoine Auger et Baptiste Laurier qui se sont débarrassés des deux compères Vosgiens. Les deux hommes forts de cette Transjur classique sont ensuite arrivés ici ensemble sur le site de Chaux-Neuf. et au sprint, c'est le Jurassien Antoine Auger de Chaude-des-Bois qui s'est imposé. Il était évidemment ravi à l'arrivée, tout comme son papa. Ils se sont tombés dans les bras. Je vous propose de les écouter. Je suis un peu ému. C'est la première. Il a gagné le marathon de Bessin il y a trois semaines. C'est vrai que là, c'est chez nous, c'est encore un peu différent. On joue sur nos terres. Une belle fierté. Oui, ça fait plaisir. Gagner la Transjurassienne, forcément. Moi, je suis Jurassien. J'ai toujours... Depuis tout petit, je suis sur le bord de la piste et je me dis j'ai envie de faire comme eux. Je me suis toujours entraîné quand il pleuvait, quand il y avait de l'orage, tout ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, arriver et gagner une course comme ça, on se rend compte que tout le travail qui a été fait en antécédent, il paye. Voilà la joie, l'émotion du vainqueur et de sa famille. Et pourtant, pour beaucoup de skieurs, ce fut une journée de galère. Certains vont mettre 5, 6, 7 heures à boucler les 59 kilomètres. On a vu ici, sur la ligne, des hommes s'effondrer, aller au bout d'eux-mêmes, même des coureurs élites. Le contraste était d'ailleurs saisissant, par exemple, avec la première féminine. Il s'agit de Marie Kromer. C'est sa deuxième victoire consécutive sur la Transjurassienne. Elle a passé la quasi-intégralité du parcours avec Marion Collin. Et finalement, elle a fait la différence dans les derniers kilomètres. Elle était évidemment radieuse à l'arrivée. C'était une belle course. Dure, mais belle course. Je me suis fait vraiment plaisir. Avec un joli parcours classique, un pur classique. Des super conditions, j'avais des super skis. Avec Marion, c'est toujours un plaisir. On s'entend bien en course et on s'est bien relayés. C'était vraiment cool. Et à l'image de Jacques, qui va en finir, qui est Canadien, cette Transjurassienne séduit bien au-delà de nos frontières. Regardez ce reportage de Claire Schaffner et Hugues Ferret. A peine arrivé, ce groupe d'Estoniens chausse les skis. Ils repèrent le parcours de la Transjurassienne. Cette année, leur délégation est un peu plus importante que les éditions précédentes. Epp participe à la course pour la deuxième fois et elle n'hésite pas à en parler autour d'elle. Le parcours est vraiment plus difficile, mais c'est pour ça que c'est plus intéressant. Vous voyez la montagne du Rizou et bien sur toutes ses côtes. En Estonie, la montagne la plus haute fait 300 mètres. Alors on n'est pas vraiment des grimpeurs. Pour Yannick, c'est une première et il est un peu impressionné. Je pense que c'est un gros marathon ici, avec de hautes montagnes. Parmi les concurrents de toutes les courses de la Transjurassienne, des skieurs de 29 pays. Ils participent à des compétitions de la World Lopet, un réseau international de courses nordiques. Celui qui vient du pays le plus lointain, c'est Mike. Ce Néo-Zélandais a fait une dizaine de compétitions partout dans le monde et il apprécie particulièrement le Jura. Chez nous, il n'y a que des rochers et de la neige. On rencontre des gens ici de tous les pays et c'est un lien spécial, des amitiés. C'est vraiment sympa. C'est parti pour 59 kilomètres de course. A 75 ans, Mike espère atteindre la ligne d'arrivée et revenir l'année prochaine. Et après plus de 7 heures de course, on attend toujours Mike ici à Chaux-Neuve. On va se quitter avec les plus belles images de cette journée consacrée au style classique. Demain, la grande trangue style libre à suivre évidemment sur notre site internet. Bonne soirée à tous et vive le ski de fond.